Le Seigneur de l'Esprit Le Seigneur de l'Esprit Je prie le Seigneur qu'on retourne tous bientôt à l'église, comme ça on va être toujours ensemble. Notre parabole d'aujourd'hui c'est la parabole de la veuve et le juge injuste. Elle se trouve dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoi que je ne crains point Dieu et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Le juge ne représente pas Dieu, mais il permet de créer une comparaison. Si un juge ou si injuste finit par réagir aux demandes insistantes, Dieu qui est justice et plein d'amour et miséricorde sera bien plus rapide à répondre. Jésus présente le cas d'une veuve, une veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari et qui n'a aucun support et qui a été volée par quelqu'un, qui fit appel à un juge injuste pour qu'il rende justice. Ce dernier ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il était méchant et traitait les hommes sans justice ni pitié. Il a vendu de la veuve qu'elle lui donne, qu'elle lui donne un peu d'argent, un pot de vin, mais elle était très pauvre. Elle n'avait pas d'argent pour lui donner. C'est pour cela, pour obtenir justice, la seule chose, elle était persévérante jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Le juge cède simplement pour ne plus être ennuyé par les plaintes continues. Dieu, qui agit toujours avec justice et qui est rempli de bonté et compassion pour les croyants qui souffrent, répondra sans aucun doute au cri de ses bien-aimés lorsqu'il l'appelle à l'aide. Jésus a raconté cette parabole pour que nous imitions cette veuve par une prière persévérante, continue, sans se fatiguer. Dieu veut que nous persistons, même si la réponse ne vient pas immédiatement. Il désire que nous soyons très persistants. Mais pourquoi Dieu veut que nous soyons persistants, que nous soyons persévérants dans notre demande, dans notre prière ? Pourquoi Dieu veut qu'on prie tout le temps ? Premièrement, pour examiner notre foi. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons continuer de prier à Dieu, avec foi, sans jamais douter qu'il nous fera vénalement justice. Mais pourquoi prier ? Pour quelle chose prier ? Si tu es troublé par un péché ou une mauvaise habitude dont tu n'arrives pas à triompher, continue à prier, n'abandonne pas. En fin de compte, au bon moment, Dieu répondra à tes demandes. Si tu pries pour la guérison d'une personne malade, d'un ami, il faut présister dans la prière, même si tu sens que Dieu n'exauce pas. Sois sûr, il répondra au bon moment. Il faut prier en tout temps, pour vaincre le démon. Chaque fois qu'il vient pour nous tenter, s'il nous trouve en train de prier, il s'éloigne. Jésus-Christ, dans son second avènement, s'il nous trouve en train de prier, il ouvre pour nous les portes du ciel. Finalement, je vous donne un exemple, comment prier sans cesse. Et je veux que vous répétiez en tout temps. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. On peut dire ça 100 fois par jour. Tout le temps, quand on est à l'école, dans la rue, dans l'autobus, on peut dire toujours, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.